Grâce à un point de détail, Jean-Marie Le Pen provoque un nouvel effet. Dimanche dernier, sur RTL, le leader du Front National avait déclaré que l'utilisation des chambres à gaz n'était qu'un détail de l'histoire de la dernière guerre. Dérapage de langage ou pas, la condamnation, et ce soit unanime. Claude Maluret, secrétaire d'Etat au droit de l'homme. C'est politiquement qu'il doit payer le prix de ses déclarations inacceptables. Et toute la classe politique, tous les démocrates, doivent réaffirmer aujourd'hui ce que moi je ne cesse de réaffirmer depuis des mois, c'est qu'il n'y a pas de compagnies possibles entre les démocrates et les thèses de l'extrême droite. Louis Mermaz, Parti Socialiste. C'est une atteinte qui est portée à l'honneur de notre pays. C'est une atteinte à l'honneur aussi du Parlement puisqu'il en fait partie. Et je compte d'ailleurs saisir de cette question grave le président Chaband-Elmas. On ne peut pas laisser passer de tels propos de la part d'un parlementaire. Pierre Messmer, président du groupe RPR à l'Assemblée Nationale. Si il y a une demande de lever l'immunité parlementaire de M. Le Pen, je la voterai et je ne serai pas le seul. Vous pensez que c'est une gaffe ou une déclaration volontaire ? Je pense que M. Le Pen est trop habile pour faire des gaffes. Je pense que ce qu'il a dit, il l'a médité au préalable. André Lajoigny, président du groupe communiste à l'Assemblée Nationale. Le chef de l'extrême droite se révèle ainsi encore plus comme l'homme de la haine, du racisme, de l'antisémitisme et de l'antifrance. Simone Veil, UDF. Il a dit, je n'ai pas vu les jambes à gaz, on sait très bien que c'est toute la thèse des révisionnistes. On est horrifié. Et on n'est même pas horrifié, c'est une immense douleur, une immense incapacité à répondre. Parce que, moi je dois dire que je commence à avoir très peur. Déjà depuis plusieurs mois, quelques années. On voit petit à petit ces thèses révisionnistes être assumées par des livres, par des gens qui se prétendent des historiens, et maintenant par un homme politique.